les mesures pour protéger ses volailles alors ça vous avez dû voir ça souvent donc je le répète il y a juste une dia là dessus donc aujourd'hui la vaccination n'est pas envisageable j'espère que ça va changer mais aujourd'hui ce n'est pas possible donc la seule chose qu'on peut faire c'est la biosécurité donc la biosécurité c'est les mesures pour empêcher le virus de rentrer dans l'élevage donc de quoi avec ça on va en parler juste après la vaccination c'est un gros sujet et j'ai là j'ai plusieurs une partie sur la vaccination donc voilà donc sur donc déjà la première chose dès qu'il y a des nouveaux animaux qui arrivent chez vous il faut les mettre en quarantaine donc la quarantaine c'est avoir une cage qui est un peu loin des autres et puis les laisser là pendant 15 jours au minimum parce que le virus il reste l'incubation avec les papiers c'est 14 jours environ ça peut aller jusqu'à 14 jours donc on laisse le canard loin et surtout c'est quand vous allez nourrir votre canard ou en prendre soin il faut pas aller le voir et puis aller voir les autres les autres canards après quoi alors ce qu'il faut faire c'est vous allez vous faites votre journée comme d'habitude et vous allez prendre soin de ces nouveaux arrivants à la fin de la journée déjà vous pouvez mettre des bottes si vous voulez pour pas trop les toucher ou alors vous avez une blouse qui est dédiée pour cette quarantaine voilà et comme ça après vous prenez une douche le soir ou le matin et puis comme ça vous avez limiter la contamination possible pour évidemment surveiller la planter des volailles donc dès qu'il y a un truc qui déconne faut faire quelque chose et puis après éviter les contacts humains éviter les contacts avec d'autres oiseaux donc c'est pour ça qu'on met des filets c'est pour ça qu'on confine les volailles et puis après il faut renforcer le nettoyage du poulailler voilà il faut nettoyer parce que les voilà s'il y a des fiances sont contaminées s'il y a des choses comme ça il faut si c'est propre comme si c'est bien propre d'entrée si c'est sale on peut on peut voir si votre poulailler est sale et qu'il y aura un oiseau sauvage qui est passé par là qui a mangé dans les mangeoires vous n'allez pas le voir si c'est sale alors que si c'est propre vous le verrez donc là vous pouvez renettoyer donc il faut garder une hygiène du poulailler assez assez importante bon après il ya plein de détails mais bon je vais pas revenir là dessus sur ces mesures de biosécurité je pense que vous êtes déjà au courant puis si vous voulez on peut en reparler plus tard voilà alors ça c'est un sas d'entrée contrôle des allées et venues alors on pense que c'est comme seulement pour les élevages commerciaux mais pas forcément bon alors là c'est un plan j'ai pas j'avais une photo mais ça peut être vraiment un truc minuscule si vous voulez on a une zone sale et une zone propre ok donc ça c'est les deux choses qui sont il ya trois choses deux choses importantes là dessus c'est un zone sale zone propre donc la zone sale c'est dehors la zone propre c'est là où il ya les volailles là où il ya les canards et la deuxième chose qui est importante c'est le banc une séparation physique parce que si on ici si on dit juste à ben regardez bon là c'est dehors là c'est dedans puis bon il ya une ligne en gros il ya la porte qui s'ouvre et puis bon bah à l'extérieur c'est ça l'intérieur c'est propre on va pas pouvoir déjà si on veut changer les bottes changer sa blouse bon bah on va mettre les bottes on va tribucher on va marcher un peu partout donc là on va contaminer toute chose donc ce qui est vraiment important c'est avoir un banc qui sépare ces deux zones comme ça déjà même s'il ya quelqu'un qui connaît pas votre élevage vous partez en vacances et vous demandez à quelqu'un s'occuper de vos vos animaux bon bah il sait qu'il faut s'arrêter là il s'asseoir sur le banc il peut changer enlever ses bottes par exemple donc ça c'est des choses importantes donc on parle de quoi ici on parle vraiment d'un banc enfin d'un petit d'un petit abri d'un banc alors évidemment tout est grillagé et puis voilà pour éviter que vous ramenez la pécone en fait dans dans votre élevage